Ok 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 ok, une très très bonne question m'a été posée sur Instagram et qu'est-ce que mérite une très très bonne question ? Une très très bonne réponse et on est parti ! Et salut équipe c'est Samy pour Après le G-Sports News, j'espère qu'il vous a la pêche Alors j'ai reçu sur Instagram une question, je vais vous la lire Est-ce que le poste de receveur est si important sur le terrain ? On voit beaucoup de receveurs élites ne pas amener leur équipe en playoff Je parle de Mike Evans, Odell Beckham Jr, Antonio Brown, Julio Jones, etc. Qu'est-ce que t'en penses Samy ? Il y a un problème assez récurrent qui revient en NFL et il y a des complexes à chaque position J'ai fait une vidéo sur les complexes au poste de quarterback Quand un quarterback prend trop d'argent, il n'y a pas assez d'argent autour de lui Donc il n'y a pas assez de talent, il n'y a pas assez de talent, il ne peut pas aller loin en playoff Donc aujourd'hui c'est un peu la vidéo pour vous parler du complexe du poste de receveur Dites-moi si vous êtes d'accord, est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Alors regardons le tableau des playoff de l'année dernière pour commencer Et maintenant ce que je veux c'est qu'on change ce tableau des playoff et qu'on mette le premier receveur à la place du logo de l'équipe Juste on va évaluer les receveurs Donc on a Michael Thomas que je considère être le seul receveur élite en NFC Et de l'autre côté on a Keenan Allen, Tyreek Hill, T.Y. Hilton et D'André Hopkins Et D'André Hopkins qui est le numéro 1 en NFL selon moi En quoi NFC ? On a Michael Thomas qui s'incline face au receveur des Rams Disons que Brandon Cook c'est le meilleur Et en AFC on a eu D'André Hopkins qui s'est incliné face à T.Y. Hilton T.Y. Hilton n'est pas meilleur que D'André Hopkins Et au bout de tout ça si on compte 1 à 1 On a Keenan Allen, Tyreek Hill et Brandon Cook qui se sont tous inclinés face à Julian Edelman C'est pas du tout le meilleur receveur Je pourrais même faire l'argument Je pourrais même débattre que Julian Edelman est le 4ème receveur par rapport à ces 3 autres gars Quand on voit ces équipes de playoff on voit 4 receveurs élites Mais par contre dans toutes ces autres équipes en playoff en NFL Je vois une accumulation de plusieurs choses Dans chacune de ces équipes il y a au moins un très bon quarterback, left tackle ou coach Dans presque toutes les équipes de ces playoffs il y a au moins 2 de ces 3 ingrédients Les Rams ont un excellent coach, un très très bon quarterback, un très très bon left tackle Les Eagles avaient aussi un très bon left tackle et un très bon coach Disons que Nick Foles c'est un peu volatile Les Cowboys avaient un excellent left tackle, un bon quarterback Les Saints avaient un excellent quarterback, un excellent coach, un excellent left tackle On peut continuer avec tout le monde, si y a Atoll, les Patriots, les Chiefs, enfin bref Même si on regarde l'année d'avant, les Patriots contre les Eagles qui arrivent au Super Bowl C'est pas non plus un défilé d'excellents receveurs Alshon Jeffrey est bon, il n'est pas élite Et encore l'année dernière, les Jaguars arrivent en finale de conférence Il n'y a pas de receveur élite du tout du côté des Jaguars Donc c'est pas du tout les meilleurs receveurs qui finissent au Super Bowl Alors, on m'a demandé s'ils sont surcotés alors ces receveurs élite En attaque, je vais vous donner mon ordre d'importance de position Si jamais j'avais le droit d'avoir un joueur élite à une position Je vous donne la liste que je demanderais D'abord bien sûr ce serait le quarterback Ensuite celui qui le protège le left tackle Et ensuite ce serait le coach offensif Un coach offensif excellent, ça fait la différence Parce que les Bears, sans Matt Nagy, ça n'aurait pas été pareil Ensuite c'est un centre Et enfin c'est un receveur Pour moi les receveurs c'est la cinquième position la plus importante dans l'attaque Après vous avez le tight end, les gardes Et je mets les running back en dernier C'est pour ça qu'ils sont aussi peu payés même quand c'est des méga stars Du coup en effet, un receveur de haut vol impacte beaucoup moins le jeu Et fait beaucoup moins gagner son équipe Qu'un joueur des positions que j'ai cité avant Michael Thomas chez Essence est excellent Mais vous pouvez pas me convaincre que Mike Evans Pourrait pas faire au moins 80% du même travail Du coup ça crée un réel complexe pour moi et pour les fans de l'NFL Parce que les receveurs sont souvent les stars les plus populaires Si tu sors les quarterbacks de cette équation de la popularité Dès qu'il y a un beau play, dès qu'il y a une longue passe Dès qu'il y a un highlight Et dès qu'il y a un touchdown marqué à la passe C'est le nom du receveur qui est cité avant le quarterback Du coup on se retrouve avec des joueurs ultra populaires Comme Antonio Brown, Diandre Hopkins, Odell Beckham Jr Mais qui ne sont pas allés en playoff Ou qui en playoff ont des impacts un peu limités Aucun receveur passe d'une équipe à une autre Et rend cette équipe instantanément contender Ou prétendant au titre ou à aller au playoff Odell Beckham vient de rejoindre les Browns Et les Browns ne sont pas du tout prétendants au playoff Parce que Odell vient de les rejoindre Les Browns sont prétendants au playoff aujourd'hui Parce qu'ils ont une ligne défensive exceptionnelle Qu'ils ont des jeunes cornerbacks absolument géniaux Et un jeu de course de ouf avec Nick Chubb Qui s'est révélé être un des meilleurs running backs de la ligue l'an dernier Et en plus de ça tu rajoutes Baker Mayfield Qui a battu le record de Peyton Manning En nombre de touchdowns lancés pendant sa première année Tu rajoutes tout ça et là ça fait un prétendant au playoff C'est pas rajouter Odell Beckham Qui change la vie des Browns C'est génial, ils vont faire plein de grosses actions Mais c'est pas sa présence qui fait Que les Browns vont aller en playoff Donc vous voyez le complexe est encore plus important Parce que quand tu es un excellent receveur dans une mauvaise équipe On va te lancer une petite lente, une bubble screen Ou une fade directement vers toi On va te lancer le ballon Et ça va être toi la star Mais quand t'es dans une bonne équipe Et que t'es un excellent receveur Tu fais ton job Tu fais juste ton job très très bien C'est pour ça que Michael Thomas est une star Mais pas du même calibre Qu'un Odell Beckham On parle de popularité dans ce cas là Et donc pour finir Les receveurs impactent moins une équipe Parce qu'ils sont tellement dépendants Quand tu t'alignes en tant qu'attaque en NFL Plus tu t'éloignes du ballon avant le snap Plus tu es dépendant de tout le reste de l'équipe C'est pour ça que les receveurs qui sont tellement loin Sont dépendants du reste de l'équipe Si le bloc n'est pas fait parfaitement par le left tackle Si le running back ne bloque pas parfaitement un linebacker Si le quarterback ne lance pas une balle parfaite Entre le cornerback et le safety Le receveur touche jamais le ballon Donc il est tellement dépendant Non pas que des joueurs d'attaque Mais du dispositif défensif Odell Beckham est absolument génial Si les Steelers décident de mettre deux joueurs sur lui Pendant tout le match Il ne va pas marquer trois fois Donc pour répondre à la question Est-ce qu'ils sont surcotés ? Ça dépend de vous Faites votre liste de joueurs les plus importants en attaque Mettez-le dans les commentaires A quel poste vous mettez les receveurs Dans la catégorie des joueurs les plus importants de votre attaque Encore une fois pour moi c'est les quarterbacks Les left tackle Le coach offensive Encore une fois pour moi c'est le quarterback Le left tackle Encore une fois pour moi c'est le quarterback Le coach offensif Et ensuite le centre Et les receveurs arrivent en cinquième Et du coup Si tu dépenses ton argent Et si tu dépenses tes salaires Dans cet ordre Pour moi tu ne paieras pas un joueur Qui est à ce poste Au max Et dans ce cas là Non Les receveurs ne sont pas surcotés Mais si tu es prêt à donner un max A un receveur Qui est dans une mauvaise équipe Peut-être que oui Tu surcotes les receveurs En tout cas l'équipe c'était mon avis Pour le poste de receveur En particulier En NFL La saison NFL est tellement proche J'ai des belles annonces A vous donner On se retrouve très très vite N'oubliez pas de liker Et de vous abonner Et de partager cette vidéo A ceux qui kiffent le football américain Essayons de passer la barre Des 25 000 abonnés Très très rapidement Et pour tout le reste On se retrouve dans la prochaine vidéo Pour plus d'NFL Plus de NBA Et ce sera tout pour moi Allez ciao